Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, maintenant à chaque fois que je fais un lancement j'ai un petit temps de latence dans mon cerveau parce que je me dis attends, on est où ? On est sur Magic Arena FR, on est sur Valet PL TV, on est sur Valet PL Lorcan AFR, je suis perdu Abonnez-vous ? Si vous, vous ne voulez pas être perdu, allez suivre les trois chaînes Un peu de Lorcan A, un peu de Multi TCG et un peu de Magic Ici on est sur Magic, ça m'est revenu, mais c'est vrai que dès que je fais le lancement je suis en mode Je dois prendre une petite seconde aussi, où est-ce que j'habite ? Bizarre Bizarre l'ambiance quoi, très bizarre Pas de cette vidéo du coup, pas du tout Mono White, Mid Range, on a envie de vous présenter ça, de tester ça C'est le genre de mécanique qu'on a essayé d'entrevoir lors des AP Streamers qui pour l'instant ne se démocratise pas trop dans le format standard mais là comme les gens sont encore en train de tester je pense que c'est le bon moment pour présenter cette liste là quand bien même on ne la reverra plus jamais Il y a deux trois cartes qui nous intéressent On ne pouvait pas présenter avant parce que Fonderie de Fabrication était buggée et donc du coup bannie sur Arena Ça a été corrigé, merci les patchers, ça fait plaisir Ça fait plaisir Et donc l'idée c'est de tester toutes les cartes artefacts qu'on avait bien aimées ou dans nos tops ou dans les reveals les assembler dans le même deck et vraiment pousser la stratégie artefact au maximum Alors peut-être qu'on pourra se plasher du rouge ou se plasher du bleu en fonction de nos envies pour rendre le deck un peu meilleur Là l'idée c'est vraiment de découvrir ce que fait la synergie pure très pure sans fine tuning Juste non dégrossis Exactement Avant de parler un peu plus de la decklist le pouce bleu toujours pareil d'anticipation de confiance ça fait plaisir Merci aux sponsors Plany My Magic Bazaar Côte Valet Pell 2023 sur la boutique 50% des points de fidélité pour vous et ça nous soutient ça fait plaisir Merci à toi Merci aussi aux sponsors Ultimate Guard Bien d'appliquer dans la description si vous voulez acheter vos sleeves vos deckbox vos tapis vos secrets vos chaussettes tout ce que vous voulez n'hésitez pas à passer par ce lien parce que ça nous soutient directement Oui Voilou Alors ce deck artefact évidemment on joue plein d'artefacts pour faire des trucs C'est ça Et il est essentiellement nouveau beaucoup de cartes de la nouvelle extension Le cœur c'est un petit peu fonderie de fabrication et la forge des mille lunes donc on l'avait déjà expliqué on l'a mis dans notre top etc la forge c'est un caillou à 2 qui peut nous permettre de jouer notre tour 4 au tour 3 puisque c'est le seul du deck et qui nous permet aussi en late game d'exiler des arthos qu'on contrôle pour réanimer d'autres arthos qui se sont peut-être fait gérer dans la game qui permet de grinder de stantress refaire des effets notamment de faire revenir une scie à ressort pour gérer une bête Exact Ça marche plutôt bien On a la forge des mille lunes qui va créer une grosse construite qui va être XX X étant le nom d'artefacts et de créatures qu'on contrôle on n'a pas beaucoup de créatures mais bon ça marche quand même et en plus au début de notre phase principale première phase principale donc pas le tour on la joue mais le tour suivant on peut engager 5 artefacts et ou créatures dégagées qu'on contrôle elles-mêmes se comptent pour la transformer et ça devient un terrain qui permet de faire des constructions à chaque fois qu'on utilise du mana pour lancer une sorte de créatures ou d'artefacts donc tout notre deck marche avec ça à côté on a le poney glyph instable pour 5 quand il arrive en jeu si on l'a lancé pour chaque jour on choisit une créature de force à faire égale à 2 sur le contrôle puis on détruit toutes les créatures excepté les créatures choisies de cette manière donc c'est une brasse mais qui a d'artefacts et qui se façonne pour faire une grosse bedfly à chaque fois qu'un adversaire lance un sort pendant son tour il ne peut pas vous attaquer ou attaquer les planes au cœur que vous contrôlez donc il est obligé d'abord d'attaquer puis de lancer des sorts et chaque adversaire qui vous a attaqué ou qui a attaqué un planes au cœur que vous contrôlez si on ne peut pas lancer de sorts donc il ne peut pas donc en fait c'est soit il vous attaque soit il lance des sorts parce qu'il sera forcément bloqué ce qui est intéressant c'est que c'est une brasse qui en plus en late game te permet de dépenser ton mana pour façonner et tu vas voir qu'avec ce deck là tu finis par avoir plein de mana tout le temps et que du coup sur tes effets sur ton board même si tu n'as plus de carte en main tu as toujours un petit effet pour façonner toujours un petit coup de fonderie de fabrication pour faire revenir un artefact tu fais revenir une scie à ressort tu la façonnes tu crées un body ça fait vraiment plein de trucs c'est assez marrant ça tape très fort et ça se croue très très facilement il y a aussi des cartes d'early game dont on n'a pas parlé on a le gnome du marché qui permet en fait quand il meurt de gagner un point de vie et piocher une carte et ça marche très très bien notamment pour des effets sacrifice avec le caillou A2 dont on vous a parlé au préalable ou alors pour être façonné en tant qu'un artefact mais ça marche aussi avec le reliquaire de la rose qui permet de tout exiler sauf qu'en coup supplémentaire on doit sacrifier un artefact ou une créature ça fonctionne très très bien avec le gnome du marché donc voilà on a vraiment à la base des nouvelles cartes qu'on a envie de tester et ensuite on brode autour pour essayer de mettre du liant et du liant de bonne qualité et c'est un peu ce qui se passe moi ce que j'aime bien dans cette version là c'est le séraphin d'acier aussi qui a à la fois un très bon tour 3 mais une bonne carte de lead game qu'on fait revenir facilement avec une fonderie de fabrication plus tard et le chimile le soleil intérieur pour essayer de grinder voilà qui découvre tout sauf lui-même et le séraphin c'est ça donc c'est quand même assez costaud à la base du coup on peut jouer des chandorines des mirex une zone d'éplagration on n'a pas de madlande on pourrait en rentrer un petit si on veut c'est pas trop l'identité du paquet quoi mais on pourrait ouais et donc les fonds de michelin je parlais et en side on a 4 cercueils de verre skin del drain skin del drain ce que j'aime bien un détruire le mal euh 3 détruire le mal pardon je vais inverser ça ouais les léchelands c'est contre ramp mais bon c'est pas si bien que ça mais faute de mieux quoi ça marche un peu on joue pas de contresorts donc faut qu'on essaye de disrupter comme on peut et c'est notre deck là comme notre deck c'est un deck très très mou qui va essayer d'aller en late game pour utiliser son mana grinder faire des choses un peu un peu sympathique c'est genre le deck qui va perdre contre ramp qui t'écrase quoi donc il faut essayer de trouver des moyens de pallier à ça fait comme on peut on a 2 laurent 2 corbières illicites et 2 lisseurs de métropole parce que c'est vrai comme on rampe un petit peu on peut aller chercher un lisseur de métropole pour casser la bouche de l'adversaire complètement go allez on est parti je sais pas si le format est pas un peu trop méchant pour ce deck là mais par contre quand tu as le droit de jouer avec ton caca bah le caca c'est délicieux mangez-en mangez-en de ce genre là c'est vrai que ça a l'air d'être un deck c'est une lettre il est bien ça c'est la synergie et en fait la synergie elle marche pas en fait si la synergie elle marche c'est juste que elle est pas assez forte c'est exactement et on en a discuté avant c'est Saphir Rubi de l'Organa tu vois ce que je veux dire tu laisses aller en late game ça fait un peu n'importe quoi il y a moyen qu'on te mette des bâtons dans les roues avant ça c'est mon dieu malheureusement pour repiocher même au moins c'est dingue c'est pas affreux non plus c'est juste que contre un mec aggro on fait rien t'as plein de cartes d'early game quoi ouais et on les trouve pas donc c'est un peu chiant par contre toutes tes menaces artefacts c'est bien contre c'est bien contre le poteau Golgari là ça fait plaisir ça rigole je vais faire ça en cash moi ouais cashu pissu tachu ah ça peut être les enchants pas les artos ouais bah je vais peut-être faire plutôt seraph un gnome là seraph un gnome comme ça s'il attaque je lui donne le gnome je lâche ma carte ouais je suis d'accord j'ai envie de trouver des landes là donc ça paye bien ça paye bien oh oui parce que je peux juste faire ça hop là tu vois gnome c'est le genre de carte par contre qui est un peu faible mais qui fonctionne très très bien en synergie avec le pack et en même temps contre les decks aggro ça va tenir un peu le bord donc pourquoi pas bon on bloque ouais ouais je vais regarder si d'exilie du cimetière ça faisait un effet mais non si d'exilie du pichon de la taille sinon ce serait très fort pas de l'un dedans quel hop de quoi tuer ça il est là tuer bien sûr je tue seulement ah oui tuer seulement tu donc en tout cas enfin je doute du potentiel du deck parce que j'ai pas vu de gens les jouent en tournoie ni même de gens passer sur twitter un peu la liste et donc je sais pas à quel point c'était bien par contre moi quand j'ai joué ça c'était genre supra convaincant donc c'est pas de mon avis que le deck est peut-être pas assez bien pour le format c'est que visiblement personne s'y intéressait alors peut-être que personne a testé je sais pas ouais mais voilà généralement quand t'es le seul à avoir vu un truc c'est difficile que ça soit vraiment très très bien ça arrive oui ça arrive tout à fait donc là tu peux faire revenir un gdome si tu veux mais faut sacrifier un autre truc donc c'est pas très bien je peux chier ça c'est le bas qui blesse ça ne fait rien je vais le mettre en main bon j'ai pu chier une carte oui voilà là c'est bien mais je veux dire ne le mettez pas en jeu ça ne fonctionne pas il faut pas le voilà il faut le lancer quoi que si on pouvait façonner le tour d'après si je le mettais en jeu écoute au moins t'as ta brasse au cas où ça ira c'est la carte alors en façonnage c'est très fort mais sinon son effet je me dis peut-être que on a pas trop envie de jouer ça c'est trop bien c'est une brasse ouais mais est-ce qu'on veut pas une brasse plus clean il faut que de jouer ça qui c'est une brasse comme tu dis qui se façonne après donc ça rentre dans ton plan ouais mais est-ce qu'un Sunfall tu vois on préfère pas je sais pas Sunfall se façonne pas et franchement est-ce que ça fait pas juste le même effet que Sunfall dans le deck ça te fait un Arthro c'est un Sunfall ouais ouais je sais pas moi j'aime bien peut-être qu'on en conclura qu'il faut Sunfall mais en tout cas la bête elle est gigantus par contre on petit terrain c'est cool j'ai envie de jouer ça et Arignée Trant donc j'ai 5, 6, 7, 8 manas ouais je peux voilà t'es tranquille ton repos il a un Golgari un peu sacrifice ouais il te fait rien du tout le poulet il gère pas 6 000 déjà c'est une catastrophe pour lui ouais c'est dur et ce deck là en fait tu vas tellement rajouter des GameObjects sur le board qui sont extrêmement puissants difficile à gérer pour lui enfin genre là c'est perdu justement il t'a laissé développer ton plan de jeu et ça marche très très bien quand tu découvres Likard parce que t'as pas besoin de faire le coup super et bah si ah oui non c'est pour lancer oui pardon c'est quand tu le excuse moi c'est quand tu le fais revenir avec Fondry je crois je veux voir qu'est-ce que t'as fait parce que tu le lances pas c'est ça et je vais lui enlever ça ouais nice mais tu vois là un deck midrange qui bat pas ce que tu fais ouais bah tu fais des immenses bêtes en fait je pense que il faut un peu en chier pour tenir aggro tu éclates midrange mais tu peux pas battre rampe il faut voir juste si ça s'insère naturellement dans le méta et auquel cas vous l'aurez vu ici en premier bah juste contrôle si j'aimais bien des contrôles ce serait dur je pense je sais pas tout ce qui te compte tu peux le façonner tout ce qui est sur le board il le gère plus oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu peux façonner ça me parait acceptable alors le pouleto on va jouer des cercueils de verre contre Lips qui joue des vilaines glissas il joue des drops 3 puissants oui ça c'est bien et tu veux l'écraser avec un lisseur je pense oui je pense que ça il aime pas trop maintenant qu'est-ce que tu veux pas la Vrasse contre lui je crois que c'est pas fou il y a rarement beaucoup de boards ça a pas été ça a pas été ouais ouais peut-être ok je peux l'enlever ah ouais tu vois pas trop quoi si ça peut-être je peux en enlever un peu ça marche bien avec Gnome je mets Gnome ça fait partie des peut-être que tu fais juste 3 Gnome, 3 Reliquaires c'est les cartes les plus faibles du paquet en fait ouais ouais si il y a ressort aussi c'est c'est vrai que si on est aggro ça touche rien ça c'est un peu médiocre peut-être que t'enlèves plutôt 2 scie et tu remets ouais tu remets ça mais bon ça se façonne quand même pour faire une grosse bête donc c'est ok en fait c'est ça qui est bien c'est que t'as forcément un de deux côtés qui est bien si ça te donne toujours de la ressource en late game tu te retrouves jamais au top deck t'as toujours un truc à faire et c'est là où je trouve le deck qu'il est vraiment puissant cool j'arrive bien à 3ème lande mais bon on peut le piocher on a la fonderie surtout ah bah excellent je suis bon tranquille je sais faire tu as la maîtrise 2 je sache ça dégage ça ça dégage parce qu'en plus tu curves seraphine finalement ouais ouais bah je peux même faire lande fonderie cercueil si jamais il fait une petite ah ouais il veut glisser allez glisse un coup allez allez glisse allez glisse allez là haut ah il casse ah s'il casse c'est pareil bon c'est pareil même combat lande fonderie t'es pas je trouve trop bien moi ce paquet je suis content qu'ils aient débugué fonderie mais du coup je m'interroge pourquoi il y a aucune liste dans les tournois et oui la carte était buguée sur Arena mais les tournois ils se passent sur MTGO la plupart ou en papier ou en papier elle buggait vraiment quasi jamais en papier elle a peu elle a peu bugué quoi si elle buggait en papier méfiez vous du pilote quoi méfiez-vous de la sleeve ouais la sleeve est trompeuse bon je pourrais juste faire ça pépouzi on a déjà une croix je crois tu peux aussi gnome seraph un juste gnome seraph un pour passer au dessus c'est un peu bien je pense non un deux trois quatre ah ouais je fais un truc short pour retourner ça tu as raison monsieur seraph sachant que forge le tour où tu la retournes tu dois tout engager en rituel c'est dur quoi euh ouais ça se fait pas tout de suite tout de suite mais là ça va contre lui ouais il nous met pas beaucoup de presse moins trois moins trois bien joué bien joué je crois que je regarde mon gnome si il attaque pour retourner tu veux pas pêcher une petite carte ouais c'est vrai que je fais des landes ça ferait plaisir oh deux plus zéro je crois qu'on va bloquer quand même on va prendre un on va perdre deux et gagner ah mais ça va tu fais araignée tu sacrifies ton token d'araignée pour péter chevalier euh oui mais en vrai c'est cool et on perd la rampe on perd la rampe mais bon tu joues ta main là globalement quasiment c'est pas grave c'est pas très grave bon par contre faut s'arrêter monsieur s'il vous plaît laissez nous respirer on a un plan de jeu à développer si vous voulez en fait on n'est pas comme vous avoir que des bêtes et des anti-bêtes là il va jouer sur le dread et tu vas faire lito pouissant le dread si je trouve un petit terrain ouais je vais forger mais putain il nous parle de il y tient pourquoi il y a pas la parade de haut il y a du cercueil je sais pas j'avais pas essayé par la série ok il a oublié la parade de terre ah ouais je vais araignée araignée le gnome araignée araignée le gnome il peut payer ses capas d'équipement avec trop bien combo youtubeur combo ah putain il a ressorti un épisode ravageur qui sait qu'il en ferait plus ouais mais je pense qu'il en avait plusieurs il en avait plusieurs d'avance donc on est entre guillemets le boss combo si tu passes par là on sait que tu joues à magic eh oui on adore ce que tu fais en attendant les commentaires ouais non ça en fait je suis cool ouais vas-y vas-y pioche mec ce petit gnome il me régale ah moi j'adore sert à que dalle mais en fait il sert à tout c'est le liant tu vois en plus il distribue des trucs à bouffer à boire il est cool t'as vu son flower texte mais quoi épi de meiz tout frai t'as mal bien épicé nourrissant oh platou gazeuse ah tiens il est fou tu as vu il est cool gunomir bon c'est fini oui qu'est-ce 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 que tu fais vous arrêtez avec vos bordel là oh la scia ressort la sora aussi tu veux pas piocher un max avec ta lithopouissance avant qu'il y ait une shoulderade Je peux aussi faire ça, retourner Et commencer à faire des constructs tous les tours Je peux aussi faire ça, retourner Et faire des constructs tous les tours J'y vais Oui, j'y vais Parce que regarde la construct Téma, la taille de la construct Bam, elle est belle Je peux même caster ça Elle est belle cette construct Vous avez vu ma construct ? De déchiqueter Donc, c'est quand que tu transformes par contre ? C'est début du tour ? Début de ma première phase principale Oh, hydro 3 Ça veut dire que tu vas utiliser ça que dans deux tours C'est mou quand même Non, je peux la retourner et caster avec Je crois que ça arrive pas à engager De mémoire Donc, ça arrive à engager si tu l'as Si tu l'as utilisé elle pour s'engager Oui, voilà Tout à fait Il fait quand même deux, trois trucs C'est value town On va dire que je m'en fous Autant le spell j'aime bien Surtout avec le chevalier Autant l'équipement Ouais On est sur de la figue J'ai quand même la sensation Une moitié de figue même Quand t'essayes de grinder T'as pas envie de tomber sur notre deck Non Ah bah nous Tu veux nous écraser As-tu vu ? Ce gnome multi Mec, il a plein de petits bras d'épée Comme ça Il est gnome et soldat C'est Zoro Il est comme ça C'est Zoro Sauf qu'il n'en a pas foutu un dans sa bouche C'est vrai Il n'a pas l'orifice bouche Il n'a pas la bouche En fait Juste Allez, attaque Ça peut pas avec ça Alors pourquoi il a Il fait quoi ? On n'a pas tous les tenants et aboutissants Il fait quoi ? Ouais, ça va Fin de tour Je vais jouer ça Juste pour avoir un truc à engager de plus Parce que je vais engager 1, 2, 3, 4, 5 Avec les deux derniers Ah bah non, mais attends T'engages Non, elle peut s'engager elle-même Elle est comme de toi Elle sert pas de son mana Et ouais Bah si je me serai de son mana Pour casser ça Et faire un construct Ok 1, 2, 3, 4, 5 Zou Ah mais t'aurais pu engager la fonderie aussi Du coup On s'en foutait de la sphère au sort Ah il me reste un mana Et en plus j'avais un land Oui Ce qui n'est pas très En plus des cartes par contre On s'en fout de De gérer ces trucs là Construct Tu vas faire une construct gros Elle est d'une taille mon gars Belle taille Ah belle taille Dommage Mais c'est trop tard Ah oui parce qu'il est toujours Arthos Le bordel J'ai deux cartes Oh bah vas-y On l'a vu le 5-2 Mirex 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 Sacrifice Ça Ouais Et tour d'après tu pourras façonner Ça Et tu pourras faire Mumuser avec ta fonderie En fait c'est sans fin Tu fais tout le temps un truc Dans ce deck J'en vois 9 Ça me fait plaisir Oh je tue Je vois pas où est le problème de ce paquet Elles sont en place Je trouve à part rampes Mais dans ce cas là On pourra peut-être se flasher bleu Pour avoir des contresorts Ouais Je t'entends Je t'entends Je t'entends Oh il veut attaquer à la maisonnette Ah non dommage J'aurais rêvé Genre Oh Oh regarde le Oh il va le faire Regarde la maison Elle bouge Comme ça En clodiquant Elle enfle comme un carton Je vois qu'elle clodit Elle peut pas marcher droit Non non oui Elle est branlante Elle aura des Elle Elle est vraiment Le mot clunky Elle a été inventée pour elle Ça clunk Oh putain il me fait chier D'équiper ces bêtes là Alors Attendez un truc qui vibre Fais voir la fonderie Tu peux réanimer quoi par ton gnome Le gnome Ah bah tu peux réanimer du seraphim Euh Six Est-ce que j'ai de quoi Faut que je vire ça Ça et ça T'es pas obligé Mais c'est Ça fait gagner des parties C'est bien C'est bien Sachant que En fait L'intérêt de mettre La Non c'est bon Clic Ah et bah elle est encore buguée Ah Et on peut pas du coup Comment ça tu peux pas Ah si tu peux Mais pas sur un autre Intéfact au contraire Avec une version totale de X C'est un autre arto ça Attends Vas-y clique Et clique sur la rose aussi Tu lui rendras son truc Sur la rose il veut bien Buguée Ah attends C'est bon je l'ai Qu'est-ce qu'il y a Euh Faut que je dise 7 Pourquoi Tu vas voir Parce qu'en fait c'est la valeur Ah c'est la valeur D'accord Ok C'est un peu contre-intuitif Mais c'est un fou C'est giga contre-intuitif Du coup là c'est bon Désolé adversaire On en chie Voilà Et du coup l'avantage C'est que La lithopuissance elle est exilée Ou pas Quand tu façonnes avec Euh Oui Ah d'accord Tu peux pas faire revenir ta lithopuissance Ceci Va voler Le lifelink Le vol Ah le vol Ah rien Ok Je l'ai dit un peu comme si j'étais vexé Mouais Je t'attaque avec les deux Mouais D'accord Ok Euh Mais sinon tu fais autre chose que tuer nos créatures Sinon Main de données Un petit miracle Vilain Les gens qui détestent UI control À part m'empêcher de jouer Tu fais quoi toi Ok Que des contre Que des contre Et des anti-bet Super T'appelles ça jouer à magic Oui Oui clairement Oui Et bah non Et tu joues pas mal au rouge non plus Parce que tu blastes et tu fais que attaquer Et tu joues pas shoulder raid Voilà En fait pour jouer magic Il faut que tu me regardes faire Et tu dis rien Et tu perds Mais t'as un petit peu combattu Mais eu pas trop chiant Oui Je joue des mauvaises cartes de draft Et moi je t'écrase Voilà ça c'est le vrai magic Ça c'est le magic que je connais ça Prenez-en de la graine là Non mais oh Et bah il a réussi à gérer nos bordels Alors tu préfères revenir une araignée C'est nul Bon c'est bon Il en a eu marre Il s'est dit Oulala Je suis en train de me faire chier pour rien Je ne vois pas d'idées favorables à cette game Je vais y aller Je m'en vais Et tu as bien fait Voilà Sache le On en remet une Ah ouais on en remet une C'est vrai Vas-y on en remet une Et celui là Je vais lui faire des constructs T'en veux-tu en voilà Vas-y vas-y Parce que là on a eu du mal Construis-le Il a tout détruit et tout Bah il est mort Bah Mais moi j'ai Pas eu la sensation qu'on était en galère Bah en fait J'aurais tué tout On s'en foutait On était à ça du sommet Mais à chaque fois Il rajoute un peu de terre Oui il rajoute un peu de terre Est-ce qu'à un moment Tu as cru que t'allais par cette game Non Ça va Jamais Oh le tout petit Dora Le mini Dora Le mini Dora Allons-y Je comprends Cool Ah non c'est bien Ah j'aime bien quand j'ai le truc A2 qui rentre Ah bah oui Moi aussi j'aime bien mais Ah pas Pas le choix quoi Faudra l'on déléguant de jeu certainement Peut-être bien C'est vrai qu'il y a une blast zone aussi C'est un tout petit petit Elle balade hein Pourquoi pas Un petit intérêt Pourquoi pas Bon mini Dora Écoute Il fait faim Il fait pipi Donc il s'agirait de kipper ton mouligan rapidement Il fait pipi Il fait pipi ouais Quelque part là Dans une timeline sur Terre 2 Je suis en train de pisser Donc mini Dora Si tu comprends ce que je suis en train de te dire Et sur Terre 2 Tu pisses en pleine game Ah bah C'est la même situation Juste la vessie à céder Bouteille Joueur de poker Pas le time Après se lever et tout C'est hyper chiant Donc Quand tu joues 10 tables Oui c'est vraiment chiant Ah c'est vraiment chiant Même un magic des fois Ça m'arrive de courir Genre je joue très vite mon tour Je cours je reviens Vite 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 Moi je vais bien la tuer la sirène Lui il sait Vous vous savez aussi Parce qu'on a présenté la vidéo Mais lui il sait On sait Tout le monde sait finalement en fait Et plus de surprise Le guy young En même temps nous on fait des vidéos dessus Donc déjà ça va redisible pas On spread l'info Ouais Tu vas te mettre un petit chandrine Ah bah lui on sait très bien Qu'il y aura des trucs à chandoriner Déjà Il a vu la vidéo ? Impossible Il ne peut pas l'avoir vu théoriquement Mais peut-être L'a-t-il vu au moment où cette vidéo sort Peut-être Ah tu lui mets un marqueur honte Hop là J'avais géance Malcolm Il a joué une carte Genre si votre adversaire a attaqué ce tour-ci Non Faudrait punir les marqueurs honte comme ça Ok Ouais ouais Je vois très bien ce que tu veux faire Ok ouais Ah il nous fait ramper Parfait Oh le gnome il va jamais crever par contre Euh bah tu vas le façonner je crois Ouais Maintenant Je façonne maintenant Ouais vas-y Maintenant C'est à dire Premier degré qu'il le façonne Je pêche ma carte Oh Oh Un gnome Oh tu peux le jouer Avec quoi ? Ah avec ton trésor Ouais non c'est pas bien du coup Ouais on va essayer de gérer ça plutôt Bah oui Ouais oui Mais ça par contre ça se croue facilement 5-5 T'engages deux artefacts Dans le deck c'est pas dur Ouais Bah tour d'après je peux Je peux 5-1 T Ouais Ça tape bien Par contre Malcolm Faudrait quand même pas qu'il commence à faire n'importe avec Oh screlv D'accord Chacun il va de sa petite version En ce moment c'est cool Morant comme tu l'as dit Bah c'est vrai Euh je sacrifie ça Pour une 6-6 Euh tu prends bien mec 10 de pierre quand même Une 3 Je crois ouais Ouais Je voulais dire Ah ça va bien J'ai vu des derniers encore une fois Attention Et non c'est parti Ça a bien quoi ? Oh ça a bien engagé que toutes les plaies là Pour pas faire gnome Mais non J'ai vu au dernier moment Putain mais ce jeu quoi Ce jeu qu'on adore Et c'est pour ça qu'on est dur avec lui Oui Bah oui Ah bah je puis pas Du coup tu vas même pas gnome quoi Du coup tu peux même pas attaquer avec la 5-5 Ah c'est ça me Ça me met en rogne Ce jeu Je suis rogne et je suis rogne et vraiment littéralement Je commence à m'effacer un peu Ça me fait chier Par contre tu vas pouvoir péter son truc s'il attaquer avec le volard Je vais attaquer Malcol Oui je vais aller tuer Malcol En sacrifiant ça Ouais Moi j'y vais Ça m'attriste mais oui oui S'il était à 11 je me sentirais un peu mieux Pourquoi le jeu fait ça Te laisser deux incolores ça n'a pas de sens Surtout quand t'as des playable en main Ah parce qu'il y avait un trésor Il a dû dire c'est bon Il craquera son trésor au pire Ce con Il a dû dire ça Il s'est dit ça exactement Il a dû dire c'est bon le con là Il a un trésor d'avance Oh ça bien ça Il aurait pu être un 3 Ou deux 3 Dans ce cas là c'est Apple S'il est un 3 Bah ouais Moi je vais des Stap Je pense pas que ce soit Stap Ça je t'ai bien entendu Hop petit gnome qui sert à rien Eh ouais Nickelus Ah tu vas pouvoir mettre des marqueurs Sur ta Blast Zone Et ça ça va être bien Ouais je vais casser ça en prio Et sinon je marquerai Je suis Fortez On peut piocher aussi des cartes actives Bah c'est pas interdit Il peut se passer plein de trucs On a plein de lead game On a des trucs qui font découvrir Tous les Tours 5 Il peut rien faire C'est pas grave 3 points 3 points je prends 2 marqueurs sur zone de déflagration Comme ça on pète son On pète son voleur Il a bien un tour 1, un tour 2, un tour 3 C'est nickel Oh bah voilà Et ça tu sais que ça résout en plus Regarde Bim Allez hop ça résout Je suis pas sûr qu'on mette 5 points par contre T'as envie de commencer à bloquer Ah oui 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 Ah 9 oui Oui Surtout qu'il peut transformer le volant en 4-5 peut-être S'il y a un peu de chance Ah ça me ferait chier Ah bah c'est chiant c'est pour ça que ça te ferait chier Oui Vigilance C'est jusqu'à la fin de notre tour ou la fin du prochain tour ? La fin de notre tour Ok Ça arrive Un bloquer Un bloquer S'il attaque j'engage ça Enfin j'engage pour piloter Comme ça il passe en l'air Trop bien Attends je pilote Oh mince Tu vois l'angile qui se pose comme ça Et tout qui passe au dessus Merde Il est donc passé par les airs J'ai enlevé l'anneau au fait Maintenant j'ai le rap-temps et les treuillets Ah je suis très content que t'as enlevé l'anneau Détesté un je sais Ah l'anneau Les bloup 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 là Les petites bulles là Non quoi Les bulles roses Les bulles de savon Attention les petites bulles roses C'est vrai qu'elles faisaient bulles de savon Ah de fou De fou En fait on ne comprenait pas On ne comprenait pas que c'était l'anneau qui tombe au fond de l'eau Genre c'était L'animation n'était pas Il aurait fallu plein de petites bulles J'en plou Ah mais là elle tombe dans une badoie C'est vrai que bizarre Mais qu'est-ce que ça s'appelle l'oreau Quel zark Je pense que Mais non pourquoi tu trouves un Non Je pense que ça aurait dû Ils auraient dû faire apparaître de l'eau Tu vas bleuter un peu l'écran On aurait compris Un tsunami Avec l'anneau comme ça Et pourquoi pas Et pourquoi pas Mais Pourquoi ils jouent ça Fais vigiler ça T'inquiète que je bloque J'ai un 9 Un 9 fraté Ou alors je prends 4 Et moi j'attaque en lifelink Non je crois pas C'est une merde Mauvaise idée C'est scène de 6 Donc ça ça la tue pas Nickel Il a l'air trop content Son dinosaure il m'énerve En fait les pets des oppos Qui sont trop en mode ravis de la crèche Comme ça en mode Non Je suis en train de perdre Ça m'énerve Ça ne fait rien ça Ça ne se voit pas Que c'est un con Ça Si Ça permet de façonner Pour combien Bah Pour 2 Pas beaucoup Pour 2 donc rien Tu peux taper pour 5 si tu veux Et ça Tu l'avais pas vu venir 3 4 C'est pas mieux de bloquer 1 Enfin de bloquer 5 du coup Attagy Je te dis juste ce que tu peux faire Je vais passer le tour Et on va tranquillou perdre la une Ah ouais On en est là quoi Bah Ça me va Ça me va de perdre la une Alors qu'il joue juste Littéralement Blanc bleu vol Je ferais plus Chandrainsa d'ailleurs Pour lui mélanger son deck Il joue Blanc bleu fly J'étais un peu abattu Oui Qu'on comprenne bien Ce qui se passe T'as des vraces Dans le deck Tu fais des choses Mais non Bah si Mais non Mais si Comment le sais-tu Allez hop Non pas Chandrain Je pense que tu mets des marqueurs Sur zone de déflagration Tu tueras peut-être le Seraphine un jour Imagine tu top deck Vrace T'es pas content Le truc c'est que là Si je top deck un truc Qui me prend beaucoup de mana Ah non mais oui C'est vrai En fait t'as raison Chandrain Je dis de la merde Si tu top deck Vrace T'as pas envie qu'il continue à t'attaquer J'étais dans un tunnel Mais seul Et j'ai réduit J'ai réduit un peu les chances De plus chez un an en plus Les vidéos Passer 13h40 Je réduis mes chances On réduit nos chances D'aller au bout de cette vidéo Ah oui Elles sont bien réduites Ces chances Oh et je peux mettre Un petit marqueur Hé tu mets un petit marqueur Ça mange pas de pain Ça je peux pas gérer ça Voilà tu me fais faire n'importe quoi Mais non c'est normal C'est tout à fait logique TKT Le problème c'est pas ça C'est ça Oui mais le temps Quand on gère le problème On sera mort Bah dans deux tours Bah le tour prochain même Tu peux piocher une carte active Je peux ouais J'ai quasiment Deux chances sur trois Donc c'est des chances Qui se prennent Ah oui oui Mais moi je veux que tu pioches La carte active Allez la carte active La carte active maintenant Oh belle C'est vrai que c'est active ça Bah cela dit C'est une carte active Si on a pas demandé La bonne aussi Ouais Bon Très bien ça C'est recueil de verre aussi Pourquoi c'est très bien Laurent compte lui Ouf Ah oui Ah bah oui oui très bien Mais tu sais que dans ma tête Je sais en mode Il nous l'a volé C'est pas possible Il est pas dans son deck Il est à nous le séraphin Il est pas dans son deck Je pense que tu peux enlever Chimil parce que c'est genre Vraiment loin Chimil mais loin Et tu veux juste Non en vrai ça c'est bien Même l'hito puissance C'est pas ouf Araignée Gros compte lui C'est pété araignée Elle était où l'araignée là Elle était où l'araignée Deux quatre Ça bloque tout son deck Elle était où l'araignée Merde Et elle est où Ça j'en ai saoulé ça Pourtant c'est bien contre lui Il attaque Juste le type attaque En fait c'est cercueil de verre Bah non c'est bien aussi C'est mieux que ça Bah tout est bien Mais il faut enlever Quatre cartes Bah non Sinon après on les trouve pas On part à 60 Enlève l'hito puissance C'est éclaté C'est trop cher Mais non c'est anti-bet tout drôle Mais t'es caté Nous on veut plein d'anti-bet T'es sûr qu'on tue Parce que sans Chimil Non viens il faut Chimil Non non je te jure Non non je te promets Je te promets qu'on tue Non mais Chimil c'est nul On tue avec quoi ? Drop 6 contre White Tempo On a que ça pour tuer Si on n'a pas Chimil Mais non mais tu tues avec Araignée Tu tues avec Seraphine Tu tues pas avec Araignée Je te jure N'importe quoi Je te jure Tu tues avec nous Tu tues avec Rolikar Mais t'as les Forges pour tuer Oui mais du coup on a que ça Non mais c'est amplement suffisant C'est des terrains gros Il va pas péter tes terrains quand même Non non enlève Je te jure par contre Chimil c'est vraiment une Vraiment une mauvaise idée Lito puissance on discute Mais Chimil C'est sûr que c'est pas bien quoi Par contre maintenant Qu'est-ce qu'on veut enlever contre lui en plus Et de Laurent En vrai si ça n'attrape qu'une bête Et qu'on a plein d'antibettes Ouais mais ça n'attrape qu'une bête Le truc c'est que Moi je préfère Mais on a pioché que de la merde Mais oui voilà C'est ce que je te dis On a pioché que de la merde On a pas pioché nos araignées Nos antibettes Si genre ce qui est bien contre lui On a pioché des fonderies Quand on avait 2000 manas Mais oui Et 10 manas Mais oui C'est bon Comment le sais-tu C'est bon Il fallait que je remette les choses dans le contexte Je sais que tu voulais piocher un Chimil Mais Ok Si C'est pas dingue Mais on va la garder Ah si ça va Oui ça va Après il va jouer des contre-sorts Il joue un deck tempo Ah val Bah non mais c'est normal Merde Il pense pas à ça C'est négatif C'était donc ça Ça fait un bail Mais c'est donc ça la game de trop Ah ouais ouais Ah t'as pioché un land en plus Moi je suis en train de nous foutre en l'air gros Oui mais là je vais piocher un truc de fou Ok Ah La goulette La goulette Chacun y va de sa goulette Bah oui La schooner Ah t'es un spam Ah il peut quand même attaquer avec sa goulette T'es pas bien là T'es pas bien Jack Oui Ouais je peux bloquer Ouais ouais Enfin bon Il aura fait son Oh il est beau ce skin Ah non il y a des dents C'est dégueulasse Ah putain maintenant tu le dis c'est dingue Oh la selle de droite Ah ça me fait mal à la dent Ah ouais J'ai l'impression qu'elle est Ah je suis pas bien Ah je bouge plus Ah j'ai l'impression que c'est ma dent Et les fissures C'est peut-être ta dent Ah ouais j'espère pas Y'a pas de ta dent Là il faut les me cons Euh bah du coup on va devoir Vras C'est rapide Oui Et ça marche pas contre Gaulette Non Et ça marche contre ça Ouais ouais Ça fera le job Comme on dit Et non pas le Non gardez le pour vous Hop Oh j'ai plein de malin Oh ouais Plein de chocolat Vas-y Pour chaque joueur Tu vas garder ta screl J'ai gardé mon araignée Oh j'ai mes deux là Et non faut bloquer Gaulette C'est toujours pareil Gaulette 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 pas le trop Oui Elle même C'est elle Ok Non j'ai juste envie que Minidora Prenne la décision Minidora Ne nous faites pas ça Dans notre dernière game Comprenez nous bien là Quand c'est long comme ça Qu'on a faim Qu'on a des besoins naturels Pressants Lors de ces vidéos là De ces games En fait on s'en fiche De perdre la game On veut juste Qu'elle arrive à son terme Juste qu'elle se termine en fait Minidora S'il te plaît Oh ça m'a même pas fait choisir Bah y'avait pas le choix Finalement Pas l'attaque Oui y'avait pas le choix Y'avait pas de choix Mais souvent Ils te font choisir le bon choix Votre adversaire De pousser une carte C'est genre qu'à l'adversaire Tu vois Ok Ah bah lui C'est lui Ah ok lui Lui là Ah Non non pas les autres Peut-être que t'as raison Je suis pas juste Celui d'hier soir Non non pas celui d'hier soir L'adversaire dans votre vie On retourne On le fait déposer Non non Mon adversaire actuel Celui de la ronde 2 peut-être Ah oui Ah quoique si celui de la ronde 2 C'est la ronde 2 il m'a soulé Si vous pouvez lui faire défausser un queutru Il joue un truc de méchant Allez lui tu en agis Et t'es dans ta game Et d'un coup t'es une carte Qui se lève de ta main Il y a un judge qui arrive Excusez-moi je veux juste Voilà Ce serait fou Comment on bat les gouilettes Avec notre plan glyph Alors je peux transformer ça Ouais Le problème c'est que Du coup Elle a des caduques Pourquoi les caduques ? Ah parce que tu pètes C'est qu'elle va détruire Mais je crois qu'on s'en fout Elle fait quoi la régnée Je crois qu'elle a du texte Cette mana Tu regardais quelqu'un Tu peux prendre la nartos Génial 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 C'est pas ton bordel Tu passes le tour Il sait que là on est On est comme ça Là on est au bout Là il va faire du board Et je vais brasser Peut-être qu'il stream Moi je sais que je suis lent Quand je stream Peut-être qu'il interagit Avec son chat Peut-être que Midor est streamer Vraiment vous avez une excuse A être lent quand vous êtes streamer En tout cas nous on vous dédouane Il n'y a pas de souci C'est-à-dire que vous pouvez passer La frontière Il n'y a pas de frais Il n'y a pas de frais Vous avez des données Ah vous êtes streamer ? Bienvenue en Amérique Super Ah oui c'est bien Oui vous payez beaucoup plus Et vous gagnez moins Ah merde Si ils gagnent plus quand même Les américains Ils gagnent plus ? Bah non vu que c'est payé en dollars C'est pareil Non mais je veux dire Le coût de la vie n'est plus cher Non mais leur salaire moyen Ils gagnent plus Ah oui oui L'américain gagne plus quoi Pas le créateur Ah non le créateur lui C'est même enseignant Le créateur fait pas bon vivre Faut créer quoi Faut créer à fond les ballons quoi Oui Ah pardon J'en ai parlé en draft de lui Il a une particularité Un humain Et Enfin Il a fait d'un humain Son épaulette Non C'est juste qu'on ne peut pas le branler Inébranlable J'ai vu le commentaire en plus Le commentaire sur machin Inébranlable J'ai dit qu'est-ce qu'il a raconté C'est toujours ça C'était C'est moi Ok Bon On va casser S'il nous a rendu le cassage Ah tu peux casser ton gnome Je peux foutre un gnome Bah oui Faut un gnome Ouais je vais foutre un gnome Regarde Hop On peut pas payer Non c'est bon C'est bon là Je veux ma carte là C'est fini oui Je lui laisse C'est en tout deux Pas Scrab Ouais Je crois Oui Lui Lui Je gagne un point de vie Le deck est censé faire des trucs cools Pourquoi il fait pas des trucs cools là Mon pote cacher De Chimil C'est pas déconnant quoi Non mais si Mais non Mais Chimil là il le contre Contré Super Contré poubelle Condré il le contre De quoi Non il ne le contre pas 4, 5, 6, 7, 8 Il ne le contre pas Non mais là il nous défonce à la goelette Ça m'énerve Tu sais que ça m'énerve de me faire défoncer pour la goelette Je voulais être le seul à défoncer des gens Avec Bah oui Avec ça me termine en plus Parce que Parce que c'est un gaillon pirate miniature Oui Et que le La grand-mère de ma nièce Qui n'est pas ma grand-mère à moi Ouais Elle habitait à la goelette D'accord Et du coup On l'appelait mamie de la goelette Et du coup j'ai l'impression que c'est mamie de la goelette Qui me terrasse là Tu l'appelais mamie de la goelette Non c'est bien c'est bien Du coup tu vas péter un gaillon C'est trop bien Oui mais moi je veux les trucs qui font gagner Et pas les trucs qui font survie Tu vas péter Tu l'appelais mamie goelette Mamie de la goelette Bah c'est ma nièce qui l'appelait comme ça Du coup tout le monde l'appelait comme ça Mais goelette ou goelette Goelette Comme ça Allez breton Pour animer un gnome C'est bien Déjà Non 5 Tu vas garder ta vision Ah si paye un mana Réanime un gnome C'est mieux que ton pont des glyphes de merde Mais non ça peut devenir un gros truc vol C'est mieux le gros truc vol Mais t'as combien t'as cette mana ? Bah fais le alors Qu'est-ce que t'attends je perds la ponderie Pas grave Je suis fatigué Non mais oui je crois Je crois que c'est bien de perdre la fonde Moi je suis au bout quoi Vas-y vas-y père Et non mais du coup il va me contrer avec ça mon truc Ah c'est pas bien Ok ok Alors réfléchissons C'est simple On peut jouer qu'un spell par source Il faut jouer le bon Il y a un carré Il est éclaté au sol Je ne peux plus ce décartement Il y a des ronds On cherche que de la merde Pour faire passer les carrés dans les ronds val Comment on fait ? In response Là tu sais que je paye 7 Il n'y a pas un artros Tu penses ? Pour la science ? Non 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 parce qu'on peut faire des trucs avec nos malins Pensez-moi le deck il est censé être bien Je ne sais pas ce qu'il se passe là Je suis désolé les gars Je suis désolé Je donne tout Excusez-moi Je suis désolé Ah c'est naze Je suis médusé quoi Il n'a que des CCM différents en plus Il est chiant Il n'y a que plein de petites merdes Tu peux le dire Oui oui Cela dit on peut péter Alors tu vas péter les deux goélettes Parce que là il va t'attaquer avec son 4x4 Tu vas le péter avec 6 à ressort Tu vas mettre un petit marqueur sur la zone de déflagration La goélette ça dégage À terme oui À terme maintenant Enfin tour d'après quoi Il faut juste vivre C'est son nom Juste vivre Du coup il n'a pas de prénom Mais on ne fait rien Mais on ne fait rien Et comment ça on ne fait rien Moi je te dis ce qu'il faut faire On ne fait rien Non pas la goélette On va la péter la goélette On peut péter la 4x4 Oui On ne va pas faire ça là ? Les deux On va tout faire On ne peut pas C'est 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bah c'est bon 4 Oh là tout pile Mais tout pile gros Mais tout pile gros Mais gros je suis encore Ouais ouais Oui il se crève Allez vas-y paye Mais il a se crève Du coup on est mort Ah ouais ? Tu crois ouais Non c'est bon il ne met que 10 Ah ça va alors C'est sûr ? Moi je lis 12 moi Il met 14 Ça ça lit Ça casse quoi ? Rien Oh j'en ai Marvel On ne pouvait rien faire de toute façon Oh Oh que ce fut dur Si on animait pareil Il rendait protection contre le X Et il ne mettait pas Tu sais que j'ai oublié Screlf Tu sais pourquoi ? Parce que c'est un artefact Et donc pour moi Cette carte là n'avait pas de couleur Tu vois ou pas ? Alors qu'en fait on les Bah du coup Je pensais qu'on allait survivre Et clean son board Quel rapport avec le fait qu'il n'avait pas de couleur ? Bah parce que pour moi Les artefacts n'ont pas de couleur Oui mais ça fait quoi ? Il peut quand même utiliser la capa ? De Screlf ? Bah il ne peut pas donner la protection Quand tu as une carte incolore Ah ! Tu vois ou pas ? Ah oui nos artes Tu m'as dit que Screlf était incolore Mais non 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 Je pensais que Comme si un ressort Est un artefact Il ne pouvait pas se protéger Avec Screlf C'est un deck de con Mais je suis con Voilà Non mais C'est pas comme si Ça changeait tout On avait perdu la gueule Ouais Bon cela dit Si jamais il ne faut que de Chimil C'était extraordinaire Chimil Cela dit On a plutôt bien bourré Le deck Golgari Midrange Oui Qui avait un petit sous-thème sacrifice Golgari c'est le pire deck Il se fait battre par tout le monde Maintenant ouais Sauf si vous jouez Golgari Ramp Ça il faut regarder sur HMTV Par contre C'est vrai que contre Azurius A gros tempo Avec des volantes Bon C'est quoi ? C'est pas Azurius C'est Unton Gift Tu vois c'est ça Pour moi Après On joue contre le deck tirain du format Gualet c'est top tier Vous l'avez vu C'est bon c'est sûr Ah ouais Là c'est la validation Ah bah oui Déjà notre vidéo Elle a été relayée Elle a fait 200 000 vues Les gens ils se tendent à le voir Mais c'est fou Actuellement là Notre vidéo go et let Quand cette vidéo sort Elle a fait 200 000 vues Elle a fait le buzz de notre chaîne quoi Elle a fait plus de vues Que n'importe quelle autre vidéo Ok Bah champagne du coup Ah c'est fou Merci à vous Merci Merci pour les 200k Ça fait plaisir Voilà C'est beau Bon c'était nul Mais non c'était pas nul Non c'est pas nul Je trouve trop dur Mais par contre ça peut faire des sorties Éclatées Genre la première game qu'on a faite Elle est trop cool quoi C'est trop cool quoi Cut moi Dylonde Je m'enlève Dylonde Je t'enlève Dylonde Et il nous faut le caillou Lito Force C'est quoi la Lito Machin C'est quoi ? Le cul me faire Ah le cul me faire Ah j'en veux deux Mais pourquoi tu veux ramper ? Tu as ramper dans un coin Dans un autre truc Ils font gagner Non franchement Il faut deux cul me faire Elle passe de deux s'y ressort S'y ressort c'est Ok 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 Vous pouvez chercher de votre côté Sur cette liste artefax Je pense qu'il y a des trucs à faire Sinon vous jouez la goulette La goulette ça marche tout seul Pas besoin de chercher Non On va aller chercher des trucs un peu d'orateurs Fin de cette vidéo Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement Ce deck reviendra Dans une meilleure mouture Dans une meilleure mouture Ouais Réseaux sociaux dans la description Avec notre chaîne Twitch Volpe et le Magic Arena FR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne Si vous aussi vous souhaitez nous aider Le lien de notre page est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501